François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine du PR, adopte une position critique vis-à-vis du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Biostar TV, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. François Asselineau considère que la guerre est en grande partie le résultat des politiques de l'OTAN et de l'Union Européenne qui l'accusent d'avoir provoqué la Russie en élargissant leur influence en Europe de l'Est. Asselineau est souvent critique de la manière dont les médias occidentaux et les politiques internationales abordent ce conflit, qu'il perçoit comme étant alimenté par des intérêts géopolitiques de plus large plutôt que par une véritable volonté de résoudre le conflit de manière diplomatique. Asselineau considère que l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine est l'une des plus graves violations de l'ordre de sécurité européen depuis des décennies. Il critique l'armement des Ukrainiens pour se défendre contre la Russie, affirmant que, pour la paix, on ne donne pas des armes à des belligérants contre la première puissance nucléaire mondiale. Selon lui, la meilleure feuille de route pour restaurer la paix serait une médiation dans laquelle l'Ukraine respecte un point fondamental. Établir une position neutre vis-à-vis de l'OTAN, de l'Europe et du monde occidental. On a appris par la média américaine NBC News que des émissaires de très haut niveau américain et européen seraient allés voir le président Zelensky en Ukraine pour lui dire qu'il allait falloir maintenant commencer à négocier avec Vladimir Poutine et avec la Russie et voir ce que l'Ukraine devra céder pour arriver à la paix. Alors j'insiste sur cet événement charnière. C'est d'un seul coup tout le narratif que l'on nous a raconté depuis le 22 février de l'année dernière, depuis un an et demi, qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. On nous a expliqué que la Russie allait être battue, écrasée, que c'était une puissance en fin de course. On nous a expliqué que Vladimir Poutine souffrait près d'Égypte, qu'il avait à la fois un cancer du poumon, un cancer de l'œsophage, un cancer des os, un cancer du pancréas, qu'il avait également la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, qu'il avait les pieds plats, un complexe de supériorité. En réalité, Vladimir Poutine est là et bien là. Et il est en train de triompher de la coalition imposée par les États-Unis au monde occidental. Puisque je rappelle quand même que d'un côté, nous avons la Russie, avec l'aide en matériel militaire de la Corée du Nord, de la Chine, de l'Iran. Mais ce sont des aides sur quelques matériels, comme des drones, des choses comme ça. Mais le gros de l'effort de guerre repose sur la seule fédération de Russie. Et face à ce pays qui entretient un front de 1 200 km de long, à peu près la distance de l'île à Marseille, et le front, il y a les États-Unis d'Amérique et l'OTAN, c'est-à-dire une trentaine de pays qui sont là, face à la Russie. On nous a expliqué qu'il s'agissait d'un combat du bien, c'est-à-dire les Occidentaux contre le mal, la Russie. On nous a expliqué que Vladimir Poutine, c'était quasiment Hitler en personne, qu'il avait sauté sur l'Ukraine, un peu comme le grand méchant loup sur le chaperon rouge. On nous a expliqué qu'après l'Ukraine, après la Crimée et le Donbass, ils voudraient l'Ukraine, puis la Pologne, puis l'Allemagne, puis la France. On nous a expliqué que l'Ukraine était le rempart de notre démocratie. On nous a expliqué qu'il fallait consacrer tout l'argent possible jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. On nous a imposé des sacrifices énormes, des dizaines de milliards d'euros pour l'ensemble des pays de l'Europe. En France, on a consacré des milliards d'euros qu'on a envoyés au régime de Volodymyr Zelensky. Régime d'ailleurs corrompu jusqu'à l'os, noyauté par des mouvements néo-nazis. Nous avons envoyé des armes qui nous manquent maintenant, notamment si nous devons être présents au Proche-Orient. On nous a expliqué que la victoire était au bout du chemin. Et tout ça, pourquoi ? Pour qu'au bout d'un an et demi, d'un seul coup, le narratif s'effondre. Alors je suis en colère, une colère froide et résolue, et très triste. Parce que ça nous en apprend beaucoup non seulement sur le monde, la géopolitique mondiale, mais aussi sur la façon dont fonctionne la France. En réalité, l'ensemble des médias français se sont comportés comme des médias d'opinion faisant un lavage de cerveau, comme des médias qui ne respectent absolument plus la charte dite de Munich de 1971 qui fixe l'éthique du journalisme. Nous avons eu tout ce que l'on appelle les médias mainstream rivalisés à qui inviterait tel ou tel général en retraite ou tel ou tel pseudo-spécialiste qui nous expliquait que la Russie n'en avait plus que pour quelques semaines. Les propos divergents étaient quasiment inexistants. Ou alors, quand ils donnaient lieu à quelques minutes, on invitait tel ou tel expert qui, parfois, pouvait paraître de parti pris, comme par exemple un représentant de l'ambassade de Russie. Mais jamais les médias n'ont fait leur devoir. J'entends les grands médias. Je ne parle pas de la sphère Internet. Jamais les grands médias n'ont fait leur devoir qui était d'expliquer au peuple français la réalité de la situation, expliquer que le conflit n'a jamais démarré le 22 février 2022, qu'il puise ses racines anciennes jusqu'au XVIIIe siècle, qu'il puise ses racines plus récentes au début du XXe siècle avec la création de l'Ukraine, qui est un pays composite, voulu par Staline, mélangeant des populations qui se détestent. On a fait comme si la révolution du Maïdan n'avait pas existé, comme si les accords de Minsk n'avaient pas existé. On a voulu défendre aux yeux de l'opinion publique française un narratif qui est exactement celui voulu par l'État profond américain et par le clan Biden. Clan Biden corrompu jusqu'à l'os, puisque l'on sait que le président Biden, son fish hunter Biden, ont parti lié avec notamment une entreprise vélikronienne qui s'appelle Burisma et ont obtenu des millions de dollars de corruption. Les médias français n'ont pas joué le jeu qu'ils doivent jouer dans une démocratie. Dans une démocratie, on doit inviter dans les grands médias toutes les personnes qui ont un avis important et intéressant et autorisé à le formuler, quels qu'ils soient. Alors le problème que nous avons en France, c'est que les grands médias n'exercent plus le rôle qui devrait être le leur dans une démocratie. Ni d'ailleurs les médias radio et télévisés, ni la grande majorité des médias écrits. C'est un constat qui maintenant saute aux yeux. Or cette situation est d'autant plus dramatique que, bien entendu, elle est intégrée dans les calculs politiciens des autres partis politiques. Puisque les autres responsables de partis se sont tous couchés devant l'omnipuissance médiatique et devant l'intimidation des médias. Cela me fait penser à une anecdote de Charles Pasqua, près duquel je travaillais il y a une vingtaine d'années, et qui m'avait dit un jour, en parlant de la scène politique française, sur un ton très désabusé, puisqu'il était en fin de carrière, « Il m'avait dit, mais François, vous savez, ils n'ont d'idées sur rien. La seule chose qui compte pour eux, c'est leur carrière. » Eh bien nous en sommes là. Nous en sommes là parce que toute la classe politique française, du moins celle qui a accès aux grands médias, a tout entière entonné le même chant, la même chanson. Anti-Poutine, pro-Zélinski. Alors bon, Macron, on peut presque le lui pardonner, puisque tout le monde a compris qu'il ne dirige plus rien, que c'est un pantin, c'est un fantoche, dans la main de ceux qui l'ont catapulté à l'Élysée en manipulant l'élection de 2017 et de 2022. Mais les opposants, les prétendus opposants, je voudrais m'adresser ici à Mme Le Pen. Tous les Français, Mme Le Pen, vous ont vu lors du débat du deuxième tour de 2022. Au moment où l'affaire ukrainienne est arrivée, sur la table, vous avez approuvé totalement ce que faisait M. Macron. Doit-on aider davantage l'Ukraine et lui livrer des armes ? Faut-il aller plus loin ? D'abord, permettez-moi d'évoquer ce soir, devant les millions de nos compatriotes qui nous regardent, ma solidarité et ma compassion absolue avec le peuple ukrainien. Je considère que l'agression dont l'Ukraine a été victime n'est pas admissible. Et j'avoue que les efforts, M. Macron, que vous avez développés pour tenter de trouver au nom de la France les moyens, les voies de la paix méritent d'être soutenues. Totalement approuver la politique de Macron, c'est-à-dire en fait la politique exigée par l'Empire américain, et vous le savez, et c'est pour ça que vous l'avez approuvée, c'est parce que vous n'avez aucun courage. En fait, vous avez approuvé la politique de suivi, de soutenir l'Ukraine. Vous n'avez d'ailleurs jamais demandé à l'Assemblée nationale l'application de l'article 35 de la Constitution qui fait obligation au bout de quatre mois d'avoir un débat, une autorisation donnée par le Parlement à l'exécutif, mais de poursuivre ou non un effort de guerre à l'étranger. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Votre président, président du Rassemblement national, M. Bardella, s'est complètement couché, s'est même vautré, du haut de ses 28 ans et de sa totale inexpérience en matière internationale. Il a eu droit à tous les médias pour expliquer que la France avait été beaucoup trop naïve vis-à-vis de Vladimir Poutine et pour soutenir l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il en sait ? Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il sait que sa carrière en dépend. Il sait que s'il veut être un futur Macron en 2027, il ne dénainerait peut-être pas de piquer le poste de candidat à Mme Le Pen, ou si pas en 2027, en 2032, il sait qu'il faut qu'il joue le jeu des médias. Il rampe devant l'Empire américain. Donc de tout Paris, on le sait, on sait que ce monsieur a été pris en charge par l'État profond américain. Et Éric Zemmour, que l'on nous présente comme le principal des opposants, mais Éric Zemmour, c'est pareil. Il s'est rangé lui aussi derrière le narratif américain. Il lui aussi soutient l'Ukraine, alors même que le régime de Kiev est un régime qui glorifie constamment le nazisme, glorifie Bandera, glorifie l'Eva Fanessens. Et puis les autres, Édouard Philippe, n'en parlons pas, il a été Premier ministre. Il partage totalement la même politique vis-à-vis de l'Ukraine. Et s'il a parlé de la gauche, Bernard Cazeneuve, Olivier Faure, les gens de ELV, tout ça, c'est du pareil au même. Ils ont exactement le même discours. Il n'y a guère que Mélenchon qui a un discours légèrement différent, mais pas tellement, puisqu'en fait, les défis, les Mélenchons, soutiennent également l'Ukraine contre la Russie. Et tout ceci, pourquoi ? Tout ceci parce que nous avons une classe politique qui, comme me l'avait dit Jean-Pasqua il y a une vingtaine d'années, ne cherche plus qu'une chose, c'est sa carrière. Il ne cherche pas la vérité, la réalité. Il ne cherche pas à deviner ce qui va se passer. Il ne cherche pas les intérêts de la France. Non, ce sont des intérêts à très court terme. Leurs pommes, en fait. Ceux-deux qu'il s'agit. Alors le résultat, c'est un désastre. Et le désastre, il est sur la table. Parce que les Américains ont bien compris que c'est fini maintenant. La contre-offensive ukrainienne pour laquelle l'Occident a envoyé des dizaines de milliards de dollars ou d'euros, plus du matériel militaire, les fameux chars Léopard 2 de Allemands, la France a envoyé du quantité de matériel dont on ne parle plus, d'ailleurs, qui a été détruit. Cette contre-offensive a échoué. Et maintenant que l'hiver arrive, ça va être encore pire. À ceci s'ajoute une deuxième raison fondamentale. C'est le conflit qui vient d'exploser au Moyen-Orient avec l'attaque du Hamas contre Israël et les suites qui en découlent avec un risque d'embrasement général du Moyen-Orient qui fait que les États-Unis ont dépêché deux porte-avions, que la France et M. Macron tel blablator, comme on le surnomme maintenant, c'est-à-dire une chose, c'est blablater. M. Macron a essayé de s'inviter. Il jouait les importuns. Personne ne voulait le recevoir. Après, il a annoncé à grands sons de trompe qu'on allait envoyer un navire pour une espèce de navire hôpital. Vous avez vu le désastre. On apprend que la seule chose qu'on a réussi à envoyer, c'est un navire qui est capable de soigner quatre blessés. Mais quelle honte ! C'est l'État dans lequel M. Macron a laissé l'armée française avec la complicité totale d'Édouard Philippe, de M. Castex, de Mme Borne, avec la complicité totale de M. Le Maire, en tant que grand argentier, avec la complicité totale de M. Lecornu, le ministre de la Défense. Passez-moi cette expression un peu familière. En plus de ça, il la ramène. quand on n'est pas capable d'envoyer autre chose qu'un navire soignant quatre personnes alors même que l'on compte par centaines les morts en ce moment à Gaza, notamment de femmes et d'enfants, et par milliers le nombre de morts depuis le 7 octobre, on se tait. On a au moins la pudeur de se taire. C'est la deuxième raison, c'est ce deuxième front qui vient d'apparaître. Et puis la troisième raison qui est américano-américaine, c'est qu'aux États-Unis comme en Europe, une grande partie de l'opinion publique en a ras-le-bol des exigences de M. Zelensky, de la corruption qui l'entoure, des milliards d'euros qui vont là-bas. Ils ont ras-le-bol aussi de découvrir que les armes qui ont été envoyées en Ukraine, certaines se retrouvent justement au Moyen-Orient, ont été vendues au marché noir, se retrouvent dans les mains du Hamas, par exemple. Les contribuables américains, maintenant de façon massive, non seulement les républicains mais même les démocrates veulent que ça s'arrête. De telle sorte que les représentants républicains à Washington, à la Chambre des représentants, eh bien, vous l'avez vu peut-être, décider d'accorder au président Biden la rallonge de 14 milliards de dollars d'aide à envoyer à Israël, mais en revanche ont refusé une nouvelle aide de 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Emmanuel Macron, président français, a déclaré que la France avait une détermination sans équivoque à soutenir l'Ukraine dans la durée. La France a également fourni un soutien militaire à l'Ukraine, publiant une liste quantitative des équipements militaires livrés entre 2022 et 2023. Cependant, Asselineau s'oppose à l'appartenance de la France à l'OTAN et à l'Union européenne, ce qui peut expliquer les difficultés qu'il rencontre pour obtenir les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. En somme, François Asselineau plaide pour une approche pacifique et une médiation neutre dans le conflit ukrainien tout en remettant en question l'implication militaire de la France. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez surtout pas à laisser vos avis dans les commentaires. On se dit à là pour une nouvelle vidéo.